... Comment les animaux peuvent-ils manger leur propre espèce ? Avez-vous déjà imaginé des humains mangeant d'autres humains pour survivre ? Ce serait dégoûtant ! Par contre, dans le règne animal, le cannibalisme est assez courant. De nombreuses espèces animales mangent leur propre espèce pour survivre ou pour protéger leur territoire contre les prédateurs. Mais tenez-vous bien, ces cinq animaux font aussi de leur espèce une source de nourriture. Le hamster, par exemple. Aussi mignon qu'il puisse paraître, la plupart des espèces de hamsters sont cannibales. Les hamsters mâles et femelles mangent leurs petits s'ils sont faibles ou malades. Une femelle peut tuer ses bébés s'ils sont trop nombreux, si elle ne peut pas les défendre lorsque son territoire est en danger. La mante religieuse, certainement pas aussi innocente que son nom l'indique. La mante femelle mord parfois la tête de son partenaire immédiatement après l'accouplement, afin de se nourrir et de nourrir sa future progéniture. C'est d'ailleurs assez facile pour elle, car le mâle est généralement plus petit que la femelle. Le lapin, n'est-il pas adorable ? Et très propre ? Tellement propre que la mère peut dévorer ses petits après l'accouchement pour que tout reste intact. La lapine mange aussi parfois ses bébés mornés si elle détecte un prédateur, afin de se protéger et de protéger ses autres bébés lapins. Il est également connu que les lapins mangent leur bébé s'ils ont très faim, soif ou froid. L'ours polaire. Ce n'est que récemment qu'il a été découvert que les ours polaires mangeaient leurs petits en raison du réchauffement climatique. Il est devenu difficile pour eux de chasser les phoques avec la fonte des blocs de glace. Par conséquent, pour survivre, ils sont obligés de manger leur bébé. Le poulet. Les poulets se picorent afin d'établir le pouvoir et la hiérarchie, d'où le terme ordre de bectage. Les poulets s'imitent aussi aveuglément. Donc si un poulet commence à donner des coups de bec à un autre, les autres suivent. Et ils se transforment ainsi en cannibales. Il est également connu que les poulets qui ont une carence en calcium mangent parfois leurs propres oeufs. Donc si vous culpabilisez de manger des oeufs, ne vous inquiétez pas, les poulets en mangent aussi. Pour plus d'informations intéressantes, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour recevoir les notifications sur nos nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501